bonsoir avant toute chose si le contenu de ma chaîne vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite icône en bas à droite alors vous êtes un utilisateur de linux opensuse il vous arrive de mettre à jour les logiciels et vous avez plusieurs navigateurs sous linux vous avez firefox opéra chromium qui est l'équivalent chrome et en domaine public vous avez epiphanie vivaldi etc un problème c'est que quand vous mettez à jour vos logiciels les vidéos que vous youtube ou ailleurs que vous regardez sous firefox opéra et autres navigateurs que chromium ça fonctionne mais chromium ne fonctionne plus pourquoi eh bien en fait parce que les autres navigateurs utilisent le ffmpeg par défaut et chromium utilise vlc codec donc en fait si vous avez un problème vous allez mettre à jour chromium sous linux et que vous avez un message qui indique que la vidéo n'est pas disponible c'est ça ne vient pas ça ne vient pas de votre navigateur ça vient du fait qu'il vous manque des modules que vous n'avez pas installer alors en fait ce qu'il faut faire c'est aller dans yast donc là j'ai dans yast donc là je tape mon mot de passe donc pour installer installer et supprimer des logiciels voilà ça prend un peu de temps là je sais pas ce qui se passe voilà et là vous tapez vlc codec alors là je l'ai activé mais par défaut en fait vlc codec n'est pas activé et il faut l'activer parce qu'en fait en faisant ceci et en acceptant en fait yast enfin youm en fait ça s'appelle yum yum vous installera d'autres versions des codecs utilisés par ffmpeg des versions qui sont compréhensibles par 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 chromium et donc une fois que ceci fait il vous mettra des messages d'alerte disant que il y a que c'est pas compatible etc et bien en fait vous prenez à chaque fois vous cochez la case pour installer la nouvelle version avec changement de changement de répertoire enfin je ne sais plus comment ça s'appelle mais changement de propriétaire voilà c'est changement de propriétaire et vous cliquez à chaque fois la validation de la nouvelle version des codecs avec changement de propriétaire et vous validez et une fois ceci fait donc vous avez vlc codec vlc codec c'est surtout ça qui vous intéresse qui sera activé et qui vous permettra de visualiser les vidéos sous chromium donc je répète vous installez vlc codec pour valider pour que le pour que chromium puisse lire toutes les vidéos youtube et ou d'autres vidéos sinon ça ne marchera pas voilà c'était le petit cours tutoriel sur l'utilisation linux je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo